Attaqué sur les réseaux sociaux, Emmanuel Keïta décide de fermer ses comptes pendant un mois. Emmanuel Keïta en colère pour plus de détails après le générique. Attaqué sur les réseaux sociaux, Emmanuel Keïta décide de fermer ses comptes pendant un mois. Après sa conférence et attaquée par ses détracteurs, Emmanuel Keïta annonce un congé d'un mois, de tous ses comptes des réseaux sociaux. Dans un post publié sur son espace méta ce dimanche 5 décembre 2021, Emmanuel Keïta informe Saïkland, sa team, qu'elle prend à partir de ce jour, un congé sabbatique des réseaux sociaux Facebook, Instagram etc., pour une durée d'un mois. Ma team, c'est l'heure pour moi de prendre un congé sabbatique Facebookal, Instagram et tout réseau de un mois. En mon absence, prière d'ignorer tous les bruits. N'oubliez pas, nous venons d'atteindre un level et nous n'avons plus le droit de nous retourner. Stay focus. A bientôt. A-t-elle annoncé. Cette décision inattendue d'Emmanuel Keïta survient juste après sa conférence tenue dans la soirée du samedi 4 décembre 2021, après laquelle elle se voit de nouveau attaquée par ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Ayant jugé bon de ne pas répondre à ce qu'elle pourrait certainement considérer comme des provocations, Eka préfère se retirer des réseaux sociaux pendant un mois, en espérant que d'ici son retour, ses détracteurs l'oublient un peu. Conférence de Lady Sonia, de Bordeaux et ses danseurs mettent le feu à la salle avec des toununans. De Bordeaux les Kinfas et ses danseuses mettent le feu à la conférence de Lady Sonia. Ce dimanche 5 décembre 2021, la grande et célèbre influenceuse congolaise, Lady Sonia, a animé sa conférence au Palais de la Culture de Trekville. Après l'arrivée triomphale de la coach bien-aimée des femmes dans la salle, après quelques allocutions, place a été faite à la prestation des artistes invités à cet événement grandiose. Invité parmi les artistes présents à cette conférence, de Bordeaux les Kinfas, l'auteur du célèbre titre à succès, de Toununan, et ses danseurs ont enflammé la salle du Palais de la Culture de Trekville avec une belle prestation scénique. Sur une vidéo publiée sur le compte méta de Lady Sonia, de Bordeaux les Kinfas et ses danseurs mettent le public dans une euphorie sans pareil avec les belles mélodies de son titre, de Toununan, le dernier single de l'artiste chanteur ivoirien qui cartonne en ce moment. On peut dire que de Bordeaux les Kinfas devait bien ce beau spectacle à Lady Sonia qu'il estime énormément et qui le considère comme un fils. De plus, selon de Bordeaux les Kinfas, Lady Sonia est la seule influenceuse africaine qui a fait la promotion de son nouveau single, de Toununan, en partageant le lien de la chanson sur ses comptes des réseaux sociaux. Ce show de de Bordeaux les Kinfas et ses danseurs à la conférence de Lady Sonia ce dimanche soir, peut être donc considéré comme une reconnaissance à son égard. Sous-titrage ST' 501